Musique Une soeur nous a écrit et a dit comment faire pour garder la foi lorsqu'on a confié notre parent malade, donc sa mère souffre d'un cancer, au Seigneur que malgré notre foi la situation ne s'améliore pas et comment faire justement pour garder la foi et pour soutenir cette mère malade, pour continuer à la soutenir ? Comment faire pour garder la foi ? Qui doit garder la foi ? Elle parce que sa mère n'est pas guérie, c'est ça ? Oui. La question que je lui pose, sa foi est basée sur qui ? Qui est la source de sa foi ? C'est la guérison qui produit la foi ou c'est Jésus-Christ qui produit la foi ? Ça c'est un. Ce qu'elle décrit est une situation que chaque croyant, je dirais chaque être humain, mais aussi chaque croyant, chaque chrétien né de nouveau expérimente. Chacun d'entre nous connaît quelqu'un qui est malade. Certains guérissent, d'autres ne guérissent pas. Est-ce que parce qu'on a prié, Dieu n'a pas répondu comme on voulait qu'il réponde, ça arrive à tout le monde. C'est pour ça que Paul dit qui me séparait de l'amour de Dieu. Ça veut dire que la personne qui pose cette question, ça veut dire que sa foi est très superficielle. Donc sa foi, elle conjugue la bonté, la fidélité de Dieu, la capacité de Dieu à ce qui lui arrive et à ce qui arrive à sa famille. Ça, ce n'est pas la foi. Elle n'a pas rencontré, elle a accepté Jésus, mais elle n'a pas rencontré Jésus. Parce que si c'était le cas, ça veut dire que tous les martyres, les 70 millions de martyres qui ont été assassinés par les empéreurs romains, auraient abandonné la foi à cause de la persécution, à cause de la souffrance, à cause de la mort, à cause des assassinats, non. Notre foi n'est pas basée. On ne conjugue jamais Dieu en fonction de ce qui nous arrive. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Ça ne dépend jamais de ce qui m'arrive. Je ne conjugue Dieu. Ma Bible dit que l'éternité en éternité, il est Dieu. Il était Dieu avant que je ne vienne au monde. Il était Dieu avant de créer l'homme. Il est toujours Dieu. Et ça, ça ne changera jamais. Donc, la personne qui pose cette question doit revoir sa foi, les fondements de sa foi. Ma foi est basée sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, pour moi. Ma foi n'est pas basée sur les bonnes choses ou les mauvaises choses qui m'arrivent. Jamais. C'est un problème de fondation. D'accord.